La rumba congolaise est un des plus importants héritages de l'histoire de la musique du monde. Le Congo, c'était le berceur de la musique en Afrique. Tout le monde voulait s'inspirer de la musique congolaise. On a connu des orchestres qui ont une renommée internationale, au même titre que les BTS ou les Rolling Stones. L'histoire de la rumba congolaise est une histoire d'un peuple qui a décidé de lutter contre l'oppression avec la musique. La relation entre les colons belges et les autochtones congolais était dure. Les Congolais étaient traités comme des esclaves. Les Congolais étaient considérés comme un être inférieur par rapport à l'homme blanc qui lui avait tous les droits dans la colonie. La musique que nous avons faite, c'est l'amour du pays. Parce que quand on a dit que les gens ont fait un petit imbécile macaque, nous allons apprendre que nous sommes des macaques. Nous allons créer quelque chose pour épaisser le cœur. La rumba congolaise est faite par des musiciens congolais et a été partagée par tous les Africains. La rumba congolais, ce n'est pas seulement la musique. La rumba congolais, ce n'est pas seulement la danse. La rumba congolais, c'est un état d'esprit. La rumba congolais, c'est la passion de vivre. La rumba congolais, c'est la passion de vivre. La rumba congolais, c'est la passion de vivre. Ça, c'est nous. Ça se trouve dans les sens. À Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Combezi. Qu'ils chassent à Léopoldville, c'est la même chose par rapport à l'Afrique. Une métropole artistique. Ils vont rêver d'aller à Kinshasa. Nous avons la richesse. Les diamants, l'or, le coltan et tout ça. Et la musique, c'est une richesse. Les diamants, l'or, le coltan et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501